Bonsoir et bienvenue à cette émission de savoir, de connaissance et d'éducation. C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombrer devant vos postes télévisés en train de nous regarder à travers ce nouveau numéro consacré à la poésie. Maître Rémi Mokasa Sando, il est notre invité, avocat pour la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il a obtenu son master en organisation des cycles électoraux et droits électoraux depuis 2021. Conseil tour à tour dans plusieurs cabinets ministériels et institutions publiques et privées. Par-dessus tout, Maître Rémi Mokasa Sando est écrivain, romancé, poète, bédéiste, auteur, compositeur. Il s'y est de signaler aussi que son talent est pistolet et pouvait lui avoir lu les prix des lauréats en poésie de plusieurs prix littéraires. Quelle place accorde-t-on à la poésie ? C'est le thème de notre émission. Maître Rémi Mokasa Sando, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, malgré vos multiples préoccupations, mais vous êtes là quand même. Je rappelle que vous êtes avocat, écrivain, poète, animateur d'une association qui fait aussi de l'encadrement de la jeunesse son cheval de bataille. Avec vos brillantes études et vos prestigies et fonctions occupées, ça et là, mais vous vous accrochez toujours à la poésie. Ce mariage est toujours d'actualité. Pourquoi cette familiarité avec la poésie ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. D'abord, pour m'avoir récite à cette émission, pour essayer d'échanger avec aussi la littérature, la poésie en particulier. De toutes les façons, la place de la poésie, c'est ça la question que vous avez posée ? Non, c'est-à-dire votre attachement d'abord. Mon attachement à la poésie ? C'est ce que j'ai remarqué, parce que quand je lis vos ouvrages par rapport à votre biographie, j'ai compris que vous êtes vraiment dans plusieurs fonctions, plusieurs activités, mais la poésie vous est toujours collée. La poésie, parce que la poésie, on est poète. C'est-à-dire la poésie, c'est ce qui est en moi. Donc, j'ai ce talent de saisir les événements tels que se déroulent et savoir les extérioriser et les communiquer à la communauté. Je peux comprendre, faire comprendre, parce qu'en tant que poète, je suis presque comme un prophète, comme un visionnaire. Les choses telles que ça se passe. C'est pour ça que j'allais vous demander le rôle de la poésie dans notre société. Oui, oui, c'est ça. Le rôle de la poésie dans toute société, c'est de communiquer, de prévenir, de faire voir à la communauté où on vit comment elle évolue, quelles sont les réalités qui se passent. Donc, le rôle de la poésie, c'est comme une lampe témoin qui sait d'indiquer. C'est un fait rouge. Il essaie de signaler à la communauté comment elle évolue, comment les choses se déroulent en elle. Donc, parce qu'une société, là, où il n'y a pas de poète, elle ne vit pas. C'est le poète qui fait vivifier la société, qui fait vivre la société. Par rapport à la place, là, c'est le rôle. Par rapport à la place, comment concilier ? Parce que tantôt, je vous ai dit dans l'ouvrage, vous avez apporté des innovations par rapport à la poésie. Il fallait ou il faudrait qu'on puisse avoir une autre façon de communiquer à travers la poésie, en dehors des chansons, des chansons chantées par nos musiciens. Vous y apportez encore un plus. C'est quoi au geste et c'est comment ? Oui, merci beaucoup. Nous, nous avons créé un courant littéraire dans le domaine de la poésie. Et ce courant, c'est le courant des réformateurs. C'est-à-dire, nous voulons donner un nouveau format, c'est-à-dire restriculer les choses, donc à travers la poésie. Et cette poésie que nous appliquons, c'est une poésie de recherche. Donc, nous faisons des recherches et à l'issue de ces recherches-là, nous écrivons. Mais nous n'écrivons pas en prose, nous les faisons en poésie. Parce que nous voulons communiquer. Parce qu'on va trouver que dans une société comme la nôtre, surtout en Afrique noire, les gens sont plus rattachés à l'oralité plutôt qu'à l'écrit. Donc, les gens communiquent des bouches à l'oreille plutôt que de communiquer des livres à l'intelligence. C'est pourquoi nous sommes dit non. Nous devons créer un nouveau courant littéraire où nous allons nous mettre à écrire. Et ces écrits doivent être écrits dans les recherches dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines scientifiques, religieux, culturels, tout. Et à l'issue de ces recherches-là, le fruit de notre recherche, nous l'avons maintenant écrire en poésie. Et quand nous écrivons en poésie, on doit les déclamer en public. Donc, on va les slammer, on va les ramener dans la place publique pour essayer de communiquer, dire à notre société comment elle évolue, qu'est-ce qui se pense en elle, qu'elle devons nous faire pour rompre avec des vieilles habitudes qui nous bloquent, qui ne permettent pas notre milieux, notre pays, l'Afrique à évoluer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement faire une poésie, des réciteurs, d'exprimer les sentiments qu'on ressent, les sensations qu'on a, tout ça, mais on doit aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre communauté. Et c'est de les communiquer comme la poésie par essence est musicale, donc c'est rythmique-là. Quand on va commencer à les présenter, on le déclame en public, on se lame. Et directement, on peut passer même un message scientifique, que ce soit en géographie, en histoire, je ne sais pas moi, en communication, en droit, en économie, tout ça. Et quand les gens entendent ça, parce que les gens, en réalité, n'ont pas assez de temps pour lire chez nous, n'ont pas ce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont contrôlés devant plusieurs réalités. Ils ne leur permettent pas d'aller se retrouver dans les ouvrages, et vous voyez que les conditions de vie que nous vivons, ça ne conduit pas les gens. Et c'est une façon de les faciliter la tâche. Et quand c'est une poésie de recherche, ça va nous permettre, quand on a fait des recherches, quand on a écrit, quand les gens ont écouté, maintenant ça peut les pousser d'aller chercher, d'aller vérifier ce que nous avons dit. Et c'est une façon de les pousser maintenant à la lecture. Donc si je comprends pour votre message, c'est par rapport, parce qu'on a toujours l'image avec la poésie, que c'est une façon de déclamer des belles paroles à son conjoint, à sa conjointe, ou à sa copine, à sa fille d'amis, tout ça. Mais ce n'est pas, vous, à votre rapport, à votre innovation, vous ne le mettez pas seulement à ce niveau, mais vous apportez aussi des recherches scientifiques, vous les associez, pour que ça soit transmise à la population, à travers la poésie, ou l'islam. Voilà. Donc là, du point de vue support, je sais déjà que ça sera les livres en papier ou en numérique, mais en dehors des livres en papier ou en numérique, pour s'exprimer à travers vos poésies, ou vos slams, il faut compter, aller dans des concerts, là où le bon se joue des livres, c'est des concerts. Bon, c'est une nouvelle manière aussi de faire les choses. Les gens qui ne sauront pas, s'il est numérique, par exemple les gens qui sont dans le fin fond du pays, là où les choses compliquent, il n'y a pas encore des réseaux, les gens qui ne sauront pas lire, cette fois-ci, ils vont découvrir le poète dans le place publique, parce qu'on va organiser un nouveau système où on aura, par exemple, des soirées, musique, poésie-musique, poésie-sport, poésie-théâtre, poésie-donc, partout où on se retrouve, la poésie doit circuler. Parce que la poésie, c'est la vie de l'homme. Il n'y a pas de vie sans poésie. Il n'y a pas la vie sans poésie. La vie, mais c'est de l'eau qui est dans la poésie. Quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'il va voir un enfant, qui sera le maître du monde, il l'a rencontré dans la poésie. Je vous salue Marie, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous voyez que c'était une poésie de haute facture. Et ça nous a ramené Jésus. La poésie a des liens avec la spiritualité. Oui, la poésie est dans tout. On appelle ça le message. Mais en réalité, l'ange avait fait un poème. Oui, un poème. Un poème plutôt. Oui, c'est ça. Même Dieu, c'est le premier poète. Quand tu parles, quand tu lis la Bible, quand tu lis le message, vous sentez la profondeur de la poésie. Vous sentez les images. Vous avez une figure de style. L'art de parler. L'art d'étenuer le langage. Même Jésus lui-même. C'est un poète par excellence. Donc lui aussi s'exprimer par les poèmes. Exactement. C'est pour faire une corrélation. Dieu est créateur. Les poètes aussi. Artistes, c'est un créateur. Le premier poème était aussi dit. Oui. Donc la poésie reste toujours collée dans nos... Dans notre peau, dans la culture. Donc vous voyez quand... Prenons une minute. Prenons la poésie musicale. Prenons le pays comme la République démocratique du Congo. Ils sont d'imaginer la République démocratique du Congo. Un moins sans musique. Donc sans poésie. Ça serait une catastrophe. C'est une catastrophe. Je pense que parce que nous sommes derrière le temps, vous pouvez nous déclamer quelques poèmes. Même un poème là. Bon. Déclamer un poème, je pensais de le faire. Mais je demande quand même l'indigence au public. Parce que... Déclamer, c'est un art. Je vais le faire et puis me suivre. Je vais m'arrêter aujourd'hui. Parce que... Ça, c'est un poème que j'étire dans... Mon nouveau requête. Je suis en train de le préparer. Ah, c'est des... Oui, intitulé... L'Afrique poétiquement contée. C'est-à-dire que là, je parle des réalités africaines, mais en poésie. Pour rencontrer la poésie des réformateurs que nous sommes en train de mettre en place. Bon, on y va. Je vais c'est eux. Caravan de misère de l'Afrique noire. XVe siècle, doucement, lentement, sûrement et dangereusement, ainsi commença la cupidité occidentale. À l'affil d'enrichissement effréné, sautant premier en Afrique noire, une poignée de caravaniers impénitents, chasseurs de bourses et de tous les temps, mis en place... mis en place... Ça passe, ça passe. Miss, pardon. On va arranger. On va arranger. Je reprends. Caravan de misère de l'Afrique noire. XVe siècle, doucement, lentement, sûrement et dangereusement, ainsi s'accentua la cupidité occidentale. À l'affil d'enrichissement effréné, sautant premier en Afrique noire, une poignée de caravaniers impénitents, chasseurs de bourses et de tous les temps, mis sur pied l'esclavage et la traite négrière sur pied, déracinant l'homme noir de ses contacts, de son Afrique ancestrale, pour des travaux écorvés, uniques aux Amériques. XVIIIe siècle finissant. Ses 100 ans, en cours d'argent, le caravanier... le caravanier en second tour descendra en Afrique pour prendre ce qui l'intéressera. Chasseur de bourses... Je m'arrête là. En tout cas, c'est un peu au point. Je comprends que le message, c'est par rapport au fatalisme, à la colonisation, comment les colonies sont colonisées, et puis ils sont répartis pour compter de revenir à Paris. Au fond, dans ce problème-là, il est très long. Je ne l'ai pas assez excusé. Qu'est-ce que je raconte là ? dans le contexte de la poésie de la réforme. Donc, je sentais le parler de l'Afrique... Parce que là, il faut bien signaler, c'est un point de recherche. De recherche. Je sentais le parler de l'Afrique partant du XVe siècle, pour lequel l'esclavage a commencé... A commencé ? Jusqu'à... En 1800. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, c'est une synthèse de 600 ans, c'est-à-dire de 6 siècles, que je synthétisais dans un poème de... 25 strophes que, le moment venu, on repassera pour quand on va commencer à s'organiser, on va commencer à les déclamer en plein air, comme nous les disons, et d'une façon vraiment explosive. Pour éguer, puis éduquer. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages à caractère poétique. Je cite quelques titres. « Conneis-tu les Hauts-douelais ? » « Ma belle province ? » « À mon enfant ? » « La tièvre à mes tentacules ? » « Femme congolaise, femme de mon pays ? » Et enfin, 4 lettres aux 4 préventions. Je prends, parce que nous sommes presque, nous sommes chutés d'ici là. Je prends un seul titre. Je prends... « À mon enfant ? » « À mon enfant ? » Quel est le message que vous voulez transmettre ? Bon, danser en requêt de poèmes « À mon enfant ? » Bon, c'est une condensée que j'ai faite par rapport à l'éducation en général. Vous voyez qu'aujourd'hui, le parent semble ne pas prendre vraiment à bras l'école l'éducation des enfants. Il pense peut-être que c'est l'école qui va éduquer les enfants. L'école n'éduque pas les enfants. L'école donne l'instruction aux enfants. L'éducation, ce sont les parents qui doivent s'arranger pour donner l'éducation aux enfants. Parce que quand l'enfant n'est pas mal éduqué, il n'est pas bon éduqué, il reste bien éduqué plutôt, il reste comme ça. Mais il peut y avoir l'intelligence, il peut y avoir... C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens très intelligents, qui sont même des docteurs, en CSA, qui sont même bidocs, tridocs, mais ils se comportent comme des voyous. Ils sont même dans les chambres, ils sont dans les vivres, ils sont dans les détournés, parce qu'ils ont raté l'éducation de base. C'est pourquoi j'ai donné cette soirée. C'est pourquoi à mon enfant, pour que les enfants, les parents, s'occupent d'abord de l'éducation de base de leurs enfants. Et ce n'est qu'après que l'école dont je savais pour les insouvoir que deviendrons les citoyens modèles, les citoyens civiques. Et pour ça, il faut se référer à ces requêtes et je pense que c'est très important. Ce n'est pas seulement les scientifiques, mais aussi les clergés, y compris, parce que... Tout le monde. Je pense que les clergés aussi sont scientifiques, d'abord les clergés. Je pense qu'aujourd'hui... Bon, on a l'impression que c'est comme si les clergés, c'est un monde à part, avec leur façon de s'exprimer en public, de s'évétir en public, et ils ont fait des vies cachées là, il y a des choses qui se passent là, que les gens sont ignorants. Bon, de toutes les façons, chaque corporation a sa vie publique, a sa vie publique. Chaque corporation a sa façon de s'habiller. Quand vous jouez un sous-passé aux émissions, vous êtes bien cravaté, vous êtes un constime, c'est ça l'église professionnelle. Quand l'avocat est au prétoire, il a sa touche. Il a née de main pour les prêtres, pour les pasteurs, ainsi de suite, les médecins. Donc, chacun a une discipline qu'il tient par rapport à sa profession. L'habit n'est fait pas les moines. Exactement, mais on ne les reconnaît pas l'habit. OK, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un communiqué, il a demandé à tous les auteurs de prendre part à une activité qui sera organisée en date du 27 avril 2024 à l'occasion de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteurs à célébrer. Chaque année, lieu au numéro 46, Aventum Balbaï, en face de la banque TMD commune de la Gombe. Donc, vous êtes invité, vous qui êtes auteurs, écrivains, tous les membres d'appropriation, vous serez donc les bienvenus. Vous pouvez nous contacter au niveau qui s'affiche au bas de votre écran. Journée mondiale du livre et des droits d'auteurs en marge de cette journée qui sera célébrée le 27 avril de chaque année. Il y a une émission spéciale consacrée à cette journée aussi. Ça sera, comme c'est la fête des livres, on va bien sûr parler des livres, de son histoire, de son rôle, ainsi que de son avenir. Donc, je pense que vous serez notre invité au cours de nos prochains niveaux pour nous parler des livres. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci anticipativement. Je serai là et on va essayer de décortiquer ces thématiques. Merci d'être passé. Je pense que est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on puisse citer ? Tout ce qu'on peut annoncer au grand public est d'un coup parce que aujourd'hui, nous pensons que la culture intellectuelle, la culture scientifique n'est plus du cours. Maintenant, on ne voit plus les théâtres classiques ne s'y jouent plus, on ne voit plus les poètes passer déclamer, on ne voit plus rien sinon les gens, les intellectuels aujourd'hui sont tous dans des terrasses. Quand vous arrivez, partout, ce sont des bruits. Les soirs, les gens ne sont pas dans de lieux où ils peuvent s'instruire, ils peuvent se former, ils peuvent se détendre dans la noblesse. C'est pourquoi nous voulons chercher comment restructurer et revenir à ces bonnes vieilles habitudes qui permettent quand même des gens de vivre dans des conditions plus ou moins civiques et éducationnelles. C'est pourquoi nous mettons en place ces courants littéraires et culturels des courants réformateurs. Donc, nous avons un nouveau format, nous allons reformater notre société sur le point de vue culturelle parce que la culture c'est l'expression de l'âme. Quand on n'a pas la culture, quand on ne sait pas comment ou se raconter pas ces sentiments, on est presque un homme mort. Vous êtes également invité à prendre le part aux activités qui seront organisées à l'occasion de la journée mondiale de livres et des droits d'auteur parce que là il y a plusieurs activités, il y a des problèmes qui seront déclamés, des slamaurs, aussi sont invités, il y a même des élèves qui sont là parce que c'est une activité ou ce sont des activités qui sont toujours organisées à l'occasion de cette journée. Ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir encore une fois de plus renouvelé votre confiance dans un autre ou à votre émission d'une vingtaine de minutes. Cette émission nous a chuté ici à Kony le concours ou la participation de Moron Jambé comme toujours fiston Atunga et Doudou Mottiri. Et moi je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro mais avec le même invité et Mette Rémi Moukassa Sandro. Merci pour ter vous bien. Bye bye.